M. Jean-Michel Vernochich, vous êtes spécialiste français des relations internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. M. Vernochich, en fait, la Syrie reste ces jours-ci à la une de l'actualité internationale. Le ministre russe de l'Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, s'est rendu aujourd'hui à Damas, où il a rencontré le président syrien Bachar Al-Assad. Il a dit que la Russie est, en fait, prête à travailler à une solution, en fait, similaire à celle de la Ligue arabe. Ensuite, il a dit que le président syrien va annoncer prochainement la date d'un référendum sur une nouvelle constitution. Mais de l'autre côté, en fait, la France, l'Italie, l'Espagne ont convoqué leur ambassadeur pour consultation. Et la Syrie a dit vouloir préparer... La Turquie a dit vouloir préparer une nouvelle initiative internationale sur la Syrie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le vote dimanche soir au Conseil de sécurité avec le double veto russo-chinois a été un très grave revers diplomatique pour le camp euro-atlantiste ou occidentaliste, si vous préférez, à telle enseigne que Mme Suzanne Rice, représentante des États-Unis au Conseil de sécurité et aux Nations Unies, a déclaré écœurée que les réactions ont été extrêmement vives, que, dans un premier temps, la Tunisie a rompu les relations diplomatiques et, aujourd'hui, suivie par un certain nombre d'autres États de la péninsule arabique et donc du Golfe. La France a retiré également son ambassadeur, enfin, a rappelé son ambassadeur, et comme d'autres. Et M. Lavrov, en visite aujourd'hui, avait qualifié ses réactions de déplacés et même d'hystériques. Vous voyez que le vocabulaire diplomatique vole bas entre l'écartement de Mme Suzanne Rice et l'hystérie dont se trouvent taxées les réactions, d'ailleurs, dispropensionnées, encore une fois, du camp occidentaliste. Nous voyons qu'il y a réellement, il faut l'interpréter, comme un regain de tension entre l'Est et l'Ouest. Nous n'en sommes pas encore à la guerre froide, bien entendu, mais également, donc, une dégradation des relations internationales sur le dossier syrien. Mais également, tout cela marque un grave revers, un grave revers pour cette diplomatie qui espérait l'escompter. Et à l'occasion d'une résolution mi-chèvre, mi-chou, qui semblait faire des concessions, on aurait pu relancer un processus identique et justifier le cas échéant, une intervention déguisée contre la Syrie, comme cela a été le cas en Libye. Donc, rien pour l'instant n'est joué, mais la diplomatie occidentale, malgré tout, malgré ses foucades, malgré ses réactions bien ordonnées, mais là aussi apparemment peu appropriées, montre bien qu'elle marque le pas sur la question syrienne, puisque M. Lavrov et au Kremlin, le piège a bien été éventé. Il ne s'agit pas de protéger les populations, mais réellement de renverser, de changer le régime en place à l'heure actuelle à Damas. Alors, que va-t-il ressortir de tout ça ? Je note que l'opiniâtreté, le rouleau compresseur occidentaliste avance, et hélas, je ne vois pas de précédent dans l'histoire récente, sur les 20 dernières années, où ce rouleau compresseur se soit trouvé arrêté. Toujours est-il que la diplomatie russe avait bien souligné que, le cas échéant, si la guerre civile se déclenchait, si des événements indésirables advenaient en Syrie, la Russie n'avait pas les moyens de les contrarier, d'intervenir, mais qu'elle les condamnerait tout à fait fermement. Je crois que nous acheminons vers ce type de situation, situation dans laquelle les occidentalistes vont tout faire pour armer, surarmer les armes à rive du giraffe au continu auprès de la résistance. Si nous savons ce qu'est cette résistance militaire, cette armée nationale syrienne, en partie composée de forces spéciales qataris, rapatriées de Libye, d'un certain nombre de combattants, 1 500, dit-on, de combattants djihadistes, salafistes également venus prêter main forte de Libye. Ils sont encore chauds, leurs armes sont encore chaudes de la révolution islamiste qui vient d'avoir lieu dans le golfe des Sirtes, et avec un noyau, bien entendu, quelques centaines de déserteurs de l'armée syrienne. Reste, pour ne pas conclure, que les structures de l'État syrien sont solides, que les désertions, je l'ai dit, restent un phénomène relativement marginal, et que malgré la grosse artillerie de la propagande, encore une fois, le peuple, la nation syrienne, on va dire la nation syrienne, montre une cohésion réelle, et que les choses ne sont pas encore tout à fait jouées. Autrement dit, en fait, on voulait dire que du côté du gouvernement syrien, on cherche en quelque sorte à aller vers des réformes politiques, peut-être le président syrien pourrait prononcer très prochainement la date d'un référendum sur la nouvelle constitution, mais de ce côté-là, il n'est pas question pour eux, en fait, de voir Bachar Al-Assad au pouvoir à Damas, n'est-ce pas ? Écoutez, il faut laisser le temps au temps, redit le président Mitterrand, et à Bachar Al-Assad, le temps de mettre en œuvre ces réformes. Il a face à lui un appareil d'État aussi fier, le parti basse, des structures extrêmement rigides, contre lesquelles il lutte depuis son arrivée à la tête de l'État syrien. Les choses peuvent se débloquer, mais il y a, vous le savez, comme dans tout pays, le camp des durs, le camp des radicaux, qui veulent réprimer très durement, mater en quelque sorte la rébellion, qui, à juste titre d'ailleurs, voient le bras armé de l'étranger dans les événements auxquels ils doivent faire face, et puis ceux qui, beaucoup plus souples, souhaiteraient, à l'occasion de ces événements tragiques, propulser, promouvoir des réformes nécessaires depuis longtemps et qui n'ont jamais été accomplies, et que Bachar el-Assad, en homme avisé, souhaitaient pouvoir mettre en œuvre depuis très longtemps, depuis une décennie, au moins. Or, voilà où nous en sommes. Le pouvoir syrien aura-t-il le temps de mettre en œuvre ces réformes, ou les forces subversives, vexées, indignées, insatisfaites, frustrées de ne pas avoir eu gain de cause au Conseil de sécurité ? Vont-elles mettre les bouchées doubles ? C'est tout à fait possible. Hélas, le pessimisme me semble plus de rigueur qu'un optimisme débridé. Et une dernière question, M. Vernoché. En fait, sur ce sujet également, pour aller vers une autre initiative, c'est la France qui va jouer, qui est déterminée à jouer le premier rôle comme c'était en fait pour la Libye, n'est-ce pas ? Oui, oui, la France est un exécutant, c'est un sous-traitant du département d'État et peut-être également des officines de Tel Aviv. Vous savez que M. Léon Panetta, secrétaire d'État à la Défense américain, a déclaré qu'une attaque dont l'initiative reviendrait à l'État hébreu, donc à Tel Aviv, était vraisemblable fin mars, avril, mai ou juin, et que les États-Unis se déclarèrent. En fait, ce n'est pas lui qui a dit que les États-Unis étaient résignés, mais il ressortait de son propos que le pouvoir américain se résignerait à cette initiative si elle était prise. Or, vous savez, il est urgent de faire tomber la Syrie, puisqu'il est urgent de casser l'axe Téhéran-Damas-Beyrouth afin d'isoler l'Iran en cas de conflit ouvert, un conflit ouvert qui est annoncé, encore une fois, tout à fait ouvertement et sans aucune ambiguïté par le secrétaire d'État américain à la Défense, qui n'est pas le moindre des personnages. Dès lors que cela transparaît, cela apparaît dans le discours officiel, on peut imaginer qu'il ne s'agit plus là de purs fantasmes. Nous sommes dans le cadre, dans un contexte de crise majeure qui frappera d'ailleurs d'abord la région du Proche-Orient, mais au-delà de ça, je pense que dans le contexte de crise mondiale, les conséquences sont à la fois imprévisibles, mais risquent de déborder très largement le cadre euro-méditerranéen, et ça, nous ne pouvons que le déplorer. Mais nous assistons impuissants à cette course à l'abîme.